L'éditou de Djameldine Benchenouf Salaamu alaikum, Azoul Fullawan, bonsoir. Lors de sa mémorable visite en Algérie en 1976, le général Jiat, figure internationalement connue, principal stratège de la bataille de Djameldine Benfou, qui avait sonné la fin de l'occupation française du Vietnam, avait fait un discours à Alger qui allait entrer dans les annales, où il avait épilogué sur l'arrogance et l'aveuglement de l'impérialisme. L'impérialisme, nous avait-il dit, est un mauvais élève qui n'apprend jamais les leçons de l'histoire. Fin de citation. Une sentence d'une imparable justesse, mais qui est tout aussi transposable à toutes les forces mauvaises qui captent la volonté des peuples, quelle que soit leur nature, d'où qu'elles viennent, et quelle que soit leur fallacieuse justification. Et l'on est ainsi, vous l'aurez deviné, pour le système totalitaire algérien, qu'il n'en finit pas d'écrabouiller, peut-être même de compromettre à jamais, l'avenir même du pays dont il a volé le destin. Un despotisme autiste qui n'apprend jamais de ses erreurs, de ses horreurs, des épouvantables tragédies dans lesquelles il a plongé ce malheureux peuple. Son parcours est jalonné de malheurs depuis le premier jour de sa prise violente du pouvoir jusqu'à aujourd'hui, où je vous parle. Que d'indicibles tragédies, combien d'irréversibles échecs, jusqu'à acculer des millions de ces victimes, au seul rêve qui leur reste, pouvoir fuir cet enfer qui est devenu leur patrie, pour aller tenter leur chance de l'autre côté de la Méditerranée, chez les autres, où l'on ne veut plus d'eux. Parce qu'ils ne sont pas apaisés, parce qu'ils sont ravagés de tics sociaux, parce qu'ils ont perdu jusqu'à la notion du vivre ensemble, dans cette jungle d'où ils viennent. Oui, un très mauvais élève que cet incorrigible régime, un cancre enfermé dans sa mégalomanie, qui n'a jamais tiré la moindre leçon de ses infaillibles turpitudes, un système d'une telle nocivité que nous pourrions, sans risque de commettre une injustice, lui appliquer cette citation d'Armand Jean Duplessis, que je cite en substance, « Le bien qu'il a fait, il l'a fait très mal, mais le mal qu'il fait, il le fait très bien. » Fin de citation. « Toute la présence de ce régime à la tête de ce malheureux pays, pourtant doté de ressources à peine imaginables, a été un long cortège de malheurs. Les inqualifiables personnages qui ont pris le pouvoir ou qui ont été portés à sa tête pour faire l'illusion et permettre aux vrais décideurs de tirer les ficelles depuis leurs sombres officines, sans jamais s'exposer à un quelconque risque, ne se sont jamais remis en question. Malgré tout le mal qu'ils ont fait subir à des générations entières, génération après génération. Le plus rageant est qu'ils ont fini par croire à leur propre propagande, à croire vraiment qu'ils sont les dignes hérités des chouedins, de la révolution de novembre, qu'ils se dévouent corps et âme pour la nation, qu'ils sont la cible de forces malveillantes dans le monde entier, qui les jalouse et qui ne cherchent qu'à détruire l'Algérie. Cet exemple flamboyant de la réussite économique et de la dissuasion militaire, nous déclame-t-il. Peut cher. Un pouvoir pris au piège de ses propres désordres systémiques, qui ne peut plus s'en libérer, même s'il l'entraîne inexorablement vers la ruine, comme c'est le cas aujourd'hui de ces dizaines d'ex-barons du régime qui croupissent en prison pour faire croire aux multitudes que nous sommes, que le pouvoir s'est amendé, qu'il s'est débarrassé de ses éléments les plus corrompus. En fait, c'est juste pour se maintenir. Et il n'a pas craint pour se maintenir, justement, au plus profond de l'être collectif, de semer les germes de la discorde et de la détestation entre les enfants d'un même pays, jusqu'à susciter parmi certains une volonté de séparatisme. Après la sanglante répression d'octobre 88, et pour nous convaincre, pour convaincre les Algériens qu'ils répondaient enfin à leurs aspirations, il n'a pas hésité à mettre en place de pseudo-réformes politiques et économiques qui se sont avérées avec le recul du temps, n'est-ce pas ? Autant d'habiles manœuvres destinées à cacher le véritable pouvoir qui n'a pas changé derrière des façades potemquines. Après la victoire du fils aux législatives de 1991, et pour ne pas risquer de perdre ne serait-ce qu'une partie de ses pouvoirs, il n'a pas craint d'ouvrir les portes de l'enfer, d'user de méthodes qui sont aujourd'hui enseignées dans les programmes de la subversion mondiale. Plutôt que de risquer de perdre le pouvoir, il a provoqué une tragédie qui a coûté 250 000 morts. Il n'a même pas hésité à sacrifier à l'autel de sa monstruosité des intellectuels, des artistes, des scientifiques qui se battaient pourtant à ses côtés contre l'islamisme. Il a enrichi ses clientèles en milliards de dollars. Pour s'assurer de la fidélité de l'armée, il continue de lui consacrer la part du lion dans le budget de la nation et de créer, bien sûr, un climat d'insécurité régionale pour justifier ses dépenses. Pour dévoyer, puis réduire le Hirak, il n'a reculé devant aucun moyen. Et à ce jour, malgré la situation désastreuse des Algériens, il continue, toute honte but, à parader, à bombarder l'opinion publique de chiffres extravagants, à promettre la lune pour demain et à tout faire pour gagner du temps alors que les violons du Titanic n'en finissent pas de languir. Mais le despotisme est un mauvais élève. Il n'apprend jamais des leçons de l'histoire, à plus forte raison lorsque ce n'est pas lui qui en paye le prix. Les pénuries d'eau et la misère ne vont pas tarder à le coiffer de la seule couronne qu'il mérite, un bonnet d'âne. Kavala Khair. Lady 2 de Djameldine Benchenouf Sous-titrage Société Radio-Canada